Bonjour Terence Senghor. Bonjour madame. Voilà, Terence Senghor, vous êtes membre de la coalition Beno Bokouiakar, membre du Conseil économique, social et environnemental. Récemment, huit membres du Conseil économique, social et environnemental avaient boycotté la réunion du bureau. Pourquoi cet acte envers Idrissa Sec ? Voilà, merci beaucoup madame. C'est un grand plaisir de vous avoir en ligne pour éventuellement échanger avec vous. Vous savez, ce n'est pas un acte quand même de défiance, mais c'est un acte républicain. C'est-à-dire, de tout temps, les institutions du Sénégal sont des institutions fortes, animées par des personnalités telles que qui ont été choisies par son Excellence le Président Makisar pour dérouler son programme. Tout le monde l'a constaté et que ce programme de Beno Bokouiakar et le PSE, qui est référentiel, est suivi de tout le monde. Tout le monde, ça a donné des fruits. Donc, aujourd'hui, il était question de demander à Idrissa Sec d'habituer, de prendre en charge réellement la problématique de cette institution. En quoi faisant ? C'est-à-dire en venant à travailler sérieusement pour, n'est-ce pas, des avis motivés que demande le Président, son Excellence le Président Makisar par rapport au volet social, économique et environnemental. Alors, le problème, c'est que, de tout temps, après la COVID, le travail se faisait par, comment dirais-je, par vidéoconférence. On peut le comprendre. Mais, après, quand même, ce passage vraiment non souhaité, alors, les choses se sont normalisées. D'accord. On lui demande, oui, depuis, les choses se sont normalisées. Maintenant, à travers l'ouverture de notre séance, dernière séance, là, on lui a demandé sa présence. Il est venu, il a ouvert la session et il est parti. Depuis lors, il ne dirige pas les travaux. Donc, on le voit une fois, une fois, c'est tout juste pour l'ouverture et pour la clôture de la session. C'est pourquoi les gens lui ont demandé à Réunion de Bureau de se présenter et d'échanger, parce que de travailler et d'échanger, parce qu'ils avaient besoin de lui, pour quand même échanger de bois par rapport à certaines problématiques de l'institution. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, je pense qu'un acte a été posé pour quand même l'amener à comprendre que c'est une institution qu'il faut prendre en compte, qu'il faut prendre au sérieux. Le divorce est prononcé entre Idrissa Sec et le président Macky Sall. Votre avis par rapport à ça? Quand il demandait de venir travailler, il n'y avait pas d'autre chose, il est devenu travailler pour le Sénégal. Mais tout le monde connaît qui est Idrissa Sec. Il n'y a pas aussi demandé de le soutenir en 2024. Tout le monde, il a dit simplement de venir travailler pour l'intérêt du Sénégal. Donc, je pense que le divorce est consomné, certes, mais nous nous attendions à cela, parce que le président lui-même, il l'a dit, il le connaît, ils ont travaillé ensemble, il sait qui est Idrissa Sec, il a travaillé avec le président Ouad, leur maître. Ils connaissent tous qui est Idrissa Sec, même les Sénégalais. Les Sénégalais aussi vraiment connaissent qui est Idrissa Sec. Donc, le loup, bon, ça ne peut pas nous échapper. On connaît qui est Idrissa Sec, donc ça ne nous ébranle pas. Le Bénobo Kéakar le savait et que nous devions continuer. Ça nous fait mal, certes, parce qu'on avait le président Marçal, le Bénobo Kéakar a besoin de tout le monde, de tous les fils du Sénégal, pour mener à bien son développement. Donc, ça nous fait mal, mais je pense que ça n'a aucun impact négatif par rapport à la bonne marche des institutions et quand même du développement de l'émergence de ce pays-là. Donc, le départ d'Irissa Sec ne va pas affaiblir ou poser des handicaps à la coalition Beno Bokéakar ? Nul, 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 ne va jamais poser de problème parce que Idrissa Sec, tout le monde le sait, tout le monde le connaît. Et que c'est un Sénégalais comme tous les autres. Il y a des Sénégalais qui sont là, qui vont continuer le travail. C'est même quand il n'était pas là avant. Il n'était pas là avant, il est venu, on a travaillé, il est parti, donc on le savait. Il y a des Sénégalais qui vont continuer le travail avec le Beno Bokéakar. Oui, je parle de la coalition Beno Bokéakar. Le départ de Réoumi ne va pas affaiblir la coalition Beno Bokéakar, surtout pour l'élection de 2024. Non, 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 nul, 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 je vais dire que ça n'a aucun acte. C'est normal, c'est un citoyen qui demande le souffrage des Sénégalais et il n'est pas contraint de rester. C'est normal de partir qu'il parte. Ça n'a aucun impact avec nous, avec la bonne marche de Beno Bokéakar. Le Beno Bokéakar, c'est d'autres partis qui sont là. Il y en a beaucoup. C'est un parti parmi tant de partis qui sont là, qui accompagnent le président Magdal depuis 2012 jusqu'à présent. Donc je pense que le souhait, c'est qu'il reste comme les Sénégalais pour vraiment développer ce pays-là. Parce que c'est le pays de tous les Sénégalais. Le président, il est là, il tend la main à tout le monde pour quand même développer ce pays. Certains parlent de deal entre le président Sall et le président Isri Sasek. Non, mais je pense que les gens qui parlent de deal, il faut qu'ils s'approchent du président Magdal, qu'ils connaissent qui est le président Magdal. Moi qui ai travaillé avec le président Magdal, il y a un président, je le connais, je lui dis, il ne connaît pas ce deal-là, il ne fait jamais ça. Je lui dis, quand j'étais avec le président Magdal, une fois au siège, avant 2010-2011, quand nous travaillions pour les élections de 2012, une fois j'ai parlé de n'importe comment. Maladroitement, à l'endroit du président Magdal, mais après la réunion, le président Magdal m'a appelé. Dans son bureau, il m'a dit de ne plus le faire, parce que le président Watt est un doyen, est un vieux. Donc il faut savoir vraiment comment le ménager. C'est vrai qu'il veut devenir président, mais ce n'est pas avec la manière-là. Il faut quand même le ménager et le respecter. Sincèrement, c'est pour vous dire, pour tout le genre de personne, il est. Le président Magdal, c'est quelqu'un que vous n'entendrez jamais dans ces magouilles-là. Jamais. Parce que c'est une question d'éducation. D'accord. C'est une question d'éducation. Vous connaissez que le président Magdal répond avec tout ce que les gens racontent à travers les réseaux sociaux, à travers tout ce qu'on lui a de compatibles. Il ne répond jamais. Si l'on se fait... Il ne répond jamais parce qu'il n'est pas éduqué de la sorte. Voilà. Actuellement, si l'on se fait... Il ne va jamais être dans des billes-là de ce qu'on prend. Non, non, non. Le président Magdal est très propre. D'accord. C'est un homme propre. Très propre. L'impique. Oui, c'est un croyant, un très bon croyant. Je dis actuellement, si l'on se fie à certaines informations, le président prépare un remaniement avec l'éventuel départ des ministres du Parti Réoumi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce sujet ? Est-ce qu'il va faire un remaniement ? Oui. Mais ça, c'est mieux. C'est des faits prérogatives. Parce que nous sommes dans un pays de droits quand même, ma chère. Je pense que le président Magdal est investi depuis 2019 jusqu'en 2024. Il est le président du Sénégal, le président de tous les Sénégalais. C'est lui qui est dans ses prérogatives de faire un renouvellement ou de changer, de nommer et de dégommer. C'est le peuple qui lui a donné ces prérogatives-là. Et c'est la loi qu'il a conféré, qu'il lui a donné ça. Donc, c'est à lui de voir ce dont il a besoin pour la bonne marche de ce pays. Tout juste. L'appel au dialogue du président Salle lancé à l'opposition et à la société civile. Est-ce que ce n'est pas trop tard, à quelques mois de l'élection présidentielle, de faire un appel au dialogue ? Non, mais au Sénégal, d'abord, la tradition sénégalaise, c'est le dialogue. De tout le temps, le président de tout le temps, il n'a pas d'occasion, à travers les fêtes là, pour dire aux gens, de venir, échanger avec lui. Pour quand même, parce qu'il n'est pas le seul Sénégalais. C'est vrai que c'est lui le président, mais il a besoin des idées des autres. Et il a toujours exprimé, il a toujours tendu la main aux gens, il a dit de venir et de travailler. Il y a combien de fois les gens se sont rencontrés, échangés, pour travailler sur les élections, travailler sur d'autres choses, sur l'économie. Donc, il a toujours tendu la main, il ne sait pas aujourd'hui qu'il a fait, parce que nous ne sommes pas à zéro part des élections. Non, 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 il a l'habitude de le faire. Il a toujours tendu la main à tous les Sénégalais, parce que le Sénégal ne l'appartient pas à lui. Et le président, qui ne veut toujours pas se prononcer sur sa troisième candidature pour l'élection présidentielle ? Vous savez, vous savez, moi, ça, j'ai toujours dit que le président a raison. On l'a donné 2000 pour qu'il travaille. Il y a le PSC qui est référentiel, qui est là pour les gens que les gens travaillent. Donc, le moment venu, ce n'est pas à lui-même de le dire, parce qu'il peut dire, que je suis prêt pour, par exemple, me présenter. Il y a des lois qui sont là. Il y a le conseil constitutionnel qui sera là, qui va valider les candidatures. Donc, je pense que ce n'est pas la fin du monde, quoi. Il faut attendre le moment voulu. Et pour que les candidats se présentent, il y a quand même des normes de candidature et tout, de dépôt de candidature. Il y a des dates qui ont été validées par la loi. Donc, il faut vraiment attendre le moment venu, voir ce que le pays a. Nous ne sommes pas dans la jungle. Nous sommes dans un pays normé, un pays où les institutions marchent, comme dans tous les autres pays. Donc, il ne faudrait pas quand même accueillir les gens par rapport à un problème de dépôt de candidature, des autres choses. Non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, le moment, c'est le travail. Il faut travailler. On lui a accompli un pays depuis 2019. Il est en train de travailler. Donc, voilà. Maintenant, ce qui se raconte là, tout ça, c'est... Moi, je ne suis pas constitutionnaliste, mais je sais qu'il y a eu un référendum. Dans ce référendum, il est question de voter. Et désormais, il faut faire un mandat de cinq ans renouvelables une fois. Donc, ça, au moins, je l'ai vu. Je l'ai entendu. Donc, je pense que nous sommes... Le président, il n'a fait que... Bon, d'après mon entendement, mais le reste, c'est le conseil constitutionnel qui le sait, qui va le départager tout le monde. Voilà. Parce que ce qu'il a dit et ce qui est écrit, c'est différent. C'est ce qu'il parle, ce que l'on dise en parole et ce qui est écrit. C'est différent. Donc, on attend. On attend. On attend que nos sages nous disent exactement si le président a le droit de se présenter ou s'il n'en a pas. Et s'il n'en a pas, nous les passons. Ça dépendra des Sénégalais. Les Sénégalais savent que le Sénégal a besoin de stabilité, a besoin de paix, a besoin de développement. Et vous savez que, par exemple, depuis qu'il a amené le Sénégal, les pays se développent. Tous les pays, tous les signaux sont là pour dire que vraiment le Sénégal est en train d'avancer. 8 et plusieurs pourcents. Donc, je pense que de croissance, tout le monde le fait. Donc, je pense qu'il est bon, sincèrement, de réfléchir. De réfléchir et de vraiment d'accompagner le président Marc Jal dans cette voie d'émergence pour vraiment l'intérêt de ce pays-là. C'est important. Dernière question, Terrence. Êtes-vous d'accord pour l'amnésie de Karim Maïsavad et de Khalifa Ababa Kersal pour qu'ils puissent participer à l'élection présidentielle de 2024 ? Vous savez, moi, je n'entre pas dans ces cas de figure-là. Moi, je sais que je suis Sénégalais et que tous les Sénégalais peuvent se présenter à condition qu'il n'y ait pas de problème avec la justice. Ça, je le sais. Maintenant, il y a de ces prérogatives du chef de l'État. Quant à l'amnésie, parce qu'il y a des fois des rétomines qu'on libère. Il y a des gens que le président... Ça, c'est des prérogatives du président. Maintenant, c'est à lui, maintenant, de juger. Parce que ce que les gens se disent au dehors et ce qui se passe réellement, ce n'est pas la même chose. Donc, on laisse au président les prérogatives de voir l'opportunité de tout cela. Parce que ce sont des Sénégalais comme tous les autres Sénégalais. Maintenant, s'il y a des dispositions qui permettent à ce qu'ils soient vraiment amnitiés, ils le seront. Comme tous les autres Sénégalais. Mais à défaut. Parce que, aussi, nous ne sommes pas, comme j'ai l'habitude de le dire, nous ne sommes pas dans la jungle. Rien ne se fait gratuitement comme ça. C'est parce qu'il y a quand même des normes, des lois qui sont là, des dispositions qui permettent aux gens d'amnitier ou de ne pas amnitier. Voilà. Moi, je pense que je laisse, comme je ne suis pas chef de l'État, je laisse au président Maguizal avec ses conseillers, par rapport à la loi, de faire ce qu'il doit faire. Merci beaucoup, Thérèse Senghor. Merci pour tout. Voilà, je vous en prie. Merci beaucoup, madame. Et je rappelle que vous êtes membre de la coalition Beno Bokuya, membre du Conseil économique, social et environnemental, c'est ça ? Voilà, c'est ça, oui. Merci beaucoup. Et c'est l'occasion de vous remercier par rapport à cette interview pour éclairer la lanterne des gens, parce que le président Idrissat, tout le monde le connaît. Je pense que, voilà, ça n'a rien d'impact par rapport à la bonne marche de ce pays-là, voilà. Donc, on remercie tout le monde, voilà. Et le président a l'amener à tous les Sénégalais pour la bonne marche de ce pays, voilà. Merci. De ce pays, voilà. Merci. De ce pays, voilà.